Donc, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. J'espère qu'il vous reste de l'énergie avec toutes les autres présentations. Nous, notre entreprise, pont d'avenir, un but très simple, c'est d'être le tremplin vers vos objectifs. Alors, passons à l'ordre du jour. On va commencer à votre demande par un bref contexte qui englobe la situation de votre entreprise actuellement. Ensuite, on va résumer le mandat que vous nous avez donné. Par la suite, on va expliquer les stratégies qu'on a élaborées en fonction de ce mandat-là et on va parler de comment on va faire pour les implanter. Donc, après une analyse de votre entreprise, on a trouvé la mission qui était de transformer la vie des clients par le biais d'entraînements adaptés et personnalisés dans votre salle de CrossFit. Ensuite, on a établi que votre vision, c'était de devenir le centre de fitness de référence à Trois-Rivières. Les valeurs qu'on avait également dégagées de votre entreprise, les valeurs que votre entreprise reflète, c'était principalement l'esprit de communauté. Donc, l'importance d'être ensemble. On avait l'excellence bien évidemment à performer, elle est d'excellence. Et le bien-être bien évidemment qui est au centre du CrossFit. Bon, l'analyse de FFOM, je suppose que ce n'est pas la première fois aujourd'hui que vous l'entendez, que vous connaissez votre entreprise. Donc, on va passer brièvement aux forces. Vous avez une grande influence dans le marché. Vous êtes déjà dans ceux qui ont les plus gros chiffres d'affaires. Vous avez une oeuvre de produits très variée, qui rend votre gym accessible à une grande variété de gens. Il y a des faiblesses. Vous avez des grosses dépenses à investir pour pouvoir vous démarquer par rapport à la concurrence, pour être capable d'offrir une diversité de produits. Menaces. Il y a un gros essor de la technologie, mais ça, on l'a également mis dans l'opportunité, puisque vous avez parlé qu'il y a une possibilité de développement de courses en ligne par rapport à ça. L'opportunité, on a parlé des possibilités de partenariat avec les écoles primaires et les écoles secondaires. Il y a aussi l'industrie du fitness qui est en expansion dans les dernières années. C'est quelque chose que vous allez être capable de capitaliser là-dessus, assurément. Et la menace, c'est les variations économiques qui sont incertaines, qui vont avoir un grand impact sur la fréquentation des gens sur le gym. Donc, pour le mandat, on a retranscrit exactement tout le mandat que vous nous avez transmis. Donc, on avait premièrement de faire une analyse de votre entreprise. Ensuite, de faire une stratégie marketing sur votre entreprise. Puis, troisièmement, de planifier l'agrandissement de votre gym. Donc, on a résumé ça en deux grands mandats, qui seraient de calculer la rentabilité de votre projet d'expansion et d'attirer des nouveaux clients et de les fidéliser pour votre projet d'expansion justement. Bon. Là, par rapport au projet d'expansion, il y a eu une tournure d'événements à la moitié du cas. C'est qu'il y avait un besoin de financement de 50 000 supplémentaires. Les solutions qu'on a trouvées pour ça, en fait, on avait fait les calculs de rentabilité du projet d'expansion. Ça sortait qu'avec 200 000 de coûts, c'était un projet rentable. Mais à 250 000, ça ne l'était plus. On n'a pas voulu abandonner ce projet-là, parce que c'est assurément un projet très intéressant. Ça fait qu'on propose des financements alternatifs. Le meilleur moyen de financement alternatif auquel on a réfléchi, les rénovations que vous allez faire dans le local que vous occupez en ce moment, ça représente une grosse optimisation sur l'actif du propriétaire de l'immeuble. Ça fait qu'on vous propose d'aller négocier avec le propriétaire de l'immeuble pour aller chercher le 50 000 manquant à votre financement pour vous permettre de faire ce projet-là, en mettant de l'avant toute l'optimisation que ça va apporter à son immeuble, la plus-value, juste en pensant à l'augmentation de 3 000 $ que vous allez avoir sur votre loyer, ça, c'est une plus-value qu'on ne peut pas dénier, puis je pense qu'il y aurait intérêt à investir dans ce projet-là. Donc ça, c'était les pourcentages de marge bonifiable brute que vous pouvez vous répartir à la fin, dépendamment des années. Donc c'était pour la majorité des années rentable avec 200 000 $ de coût, mais à 250 000 $, on ne le respectait plus, d'où le besoin d'aller chercher des financements alternatifs. Donc on passe à la prochaine stratégie qu'on a surnommée « Nourrir l'avenir ». Donc, on a allé chercher une segmentation de marché de 30 à 40 ans, que ce soit des femmes ou des hommes qui ont une famille. Ensuite, bien évidemment, il faut qu'ils soient dans la région de Trois-Rivières. On avait également, comme on dit, étant donné qu'ils ont des familles, les valeurs familiales sont très importantes pour eux, ainsi que le bien-être. Ils sont généralement fidèles à leur entreprise. Donc quand ils vont à une entreprise, ils vont souvent. C'est quelque chose qui est important pour eux. Ensuite, justement, comme on a dit, eux, ils s'entraînent deux à quatre fois semaine. Donc c'est vraiment la segmentation de marché qu'on a essayé d'aller rejoindre. Donc « Nourrir l'avenir », c'est quoi? Eh bien, c'est faire des affaires avec des écoles primaires et secondaires de Trois-Rivières pour offrir des cours de CrossFit adaptés pour les différentes tranches d'âge. Donc, ça, si je vous résume ça un peu, dans le fond, c'est avec les écoles. Allez vraiment chercher des écoles qui vont participer dans l'agrandissement. Dans le fond, je reprends. Vous avez l'agrandissement. Puis ce qu'on vient faire, c'est faire des locaux pour proposer aux écoles, ainsi que les jeunes, dans le fond, de pouvoir faire des cours adaptés à leur niveau d'âge. Étant donné que souvent, c'est vraiment pour les plus vieux qu'on vient chercher pour l'entraînement. Mais là, on aimerait vraiment aller chercher les plus jeunes. D'où vient le nom « Nourrir l'avenir ». On nourrit, dans le fond, pour l'instant, ça ne sera peut-être pas rentable, mais ils vont le devenir plus tard, étant donné qu'ils vont être habitués de travailler avec votre centre. Bien, plus tard, ils vont avoir le réflexe potentiellement d'aller au CrossFit, à la place de choisir un autre gym, par exemple. Donc ça, c'est vraiment avantageux pour votre entreprise. Puis ça va justement fidéliser les clients potentiels. Ensuite, bien, comme on a dit, ça c'est juste une petite possibilité qu'on a mis qui pouvait être ajoutée dans les locaux. Donc, possibilité de développer une garderie pour permettre aux parents de s'entraîner, même avec un horaire chargé. Donc, les parents qui viendraient à votre CrossFit pourraient laisser leurs enfants et ainsi aller s'entraîner, par exemple, deux heures et revenir chercher leurs enfants. Mais ça, on a bien évidemment dit que c'était une possibilité, étant donné qu'on prend en compte que les locaux seraient vraiment réservés pour les jeunes. Puis, justement, bien, vous faites une différence en impliquant les jeunes. Ensuite, bien, comment? Comme j'ai dit, on va faire des partenariats avec les écoles. Donc, que ce soit des sorties scolaires planifiées, ou bien des cours de jour qui sont prévus avec eux, ou des cours de soir. Donc, ça, les cours de soir, bien, ça peut être potentiellement transformé justement dans la garderie. Quand les parents, ils viennent le soir, ils peuvent déposer leurs enfants. Mais on mise surtout sur les cours donnés aux jeunes, en fait, dans la journée, comme j'ai écrit ici, étant donné que c'est avec des écoles, idéalement. Comme on dit ici, c'est comme le cas avec les écoles pour planifier des cours hebdomadaires. Ça, ça serait vraiment le but ultime, étant donné qu'à chaque semaine, ça peut être intéressant d'avoir des jeunes qui viennent à votre CrossFit s'entraîner. Puis, bien, justement, ce qui serait intéressant, c'est d'adapter les matériaux de l'environnement, puis l'environnement d'entraînement pour des plus jeunes. Là, nous, on avait ciblé potentiellement les 6 à 15 ans pour ça. Que ça soit, par exemple, j'ai pas le terme, là, mais les codes qui font ça, par exemple, bien, en concevoir des plus petites pour les plus jeunes. Ça fait que ça, ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant pour votre entreprise. Un petit ajout. Bon, donc, on vient à l'objectif principal de cette stratégie-là. Ça serait de développer un partenariat avec 10 écoles primaires et secondaires d'ici 2026. Donc, ça, ça serait vraiment le but, l'objectif de cette stratégie-là. Puis, une fois atteint, bien, là, on va savoir que la stratégie a fonctionné. Donc, une fois qu'on fait un partenariat avec 10 écoles, là, c'est un peu l'indicateur de performance. Pour ce qui est de la durabilité, bien, là, on permet vraiment à l'entreprise de croître économiquement parlant en proposant des cours payants. Bien, évidemment, ça serait au frais des familles et des écoles pour les cours, pour que ça soit rentable pour vous. Ensuite, bien, vous distinguez la concurrence parce que vous proposez aux jeunes une possibilité de prendre soin de leur santé et l'entraînement physique adapté à leur capacité, ce qu'on voit, on ne retrouve pas souvent, là, dans les salles d'entraînement. Et ensuite, bien, comme j'ai dit, utiliser des matériaux adaptés, mais idéalement recyclés pour créer des matériaux adaptés pour les jeunes, dans le fond. Que ça soit, comme je disais, les cordes, bien, je ne sais pas si c'est possible, mais en couper une, par exemple, pour en faire des plus petites. Tu sais, ça peut être des stratégies pour, justement, reprendre des matériaux qui existent déjà. Ensuite, pour ce qui est des risques, on avait vraiment, les deux risques qu'on a trouvés qui étaient principalement, bien, c'est l'inscription au cours insuffisante. Puis, on avait également, bien, les écoles et les familles qui ne sont pas intéressées. Fait que nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de faire une étude de marché pour vous assurer que les intérêts des écoles et les familles pour le projet, avant d'entamer toutes les démarches. Et ensuite, bien, bien évidemment, de faire la publicité sur Facebook. On s'entend que tous les parents sont sur Facebook. Peut-être pas tous, mais la plupart sont sur Facebook. Puis, à la télé, bien évidemment, parce que souvent, les parents, ils écoutent la télé, le soir. Donc, pour rejoindre, justement, notre public-ci. Donc, voilà. Ensuite, pour continuer sur la troisième stratégie, on l'a appelée « Pendaison-Cremière ». Dans cette stratégie-là, on vise à attirer les personnes de 30 à 40 ans qui sont vraiment les familles. Donc, dans la région de Trois-Rivières, les familles pour attirer les jeunes aussi. Puis, ça serait de fidéliser le plus possible ces familles-là en allant faire un événement qu'on a nommé justement « Pendaison-Cremière ». Parce que l'événement « Pendaison-Cremière », c'est souvent un événement qu'on va faire après avoir acheté une nouvelle maison, après avoir rénové un nouveau local, ce qu'on trouvait qui était une bonne idée pour vous. Donc, comment on va faire ça? Lors de l'événement, on compte avoir des jeux collaboratifs qui vont permettre que tout le monde se parle, qu'il y ait une bonne cohésion, puis que ça soit vraiment communautaire comme esprit de famille lors de l'événement. Qu'est-ce qu'on compte faire comme jeux collaboratifs, justement, des courses à relais qui viennent rejoindre le CrossFit et le souk à la corde qui est un classique des soirées collaboratives. Sinon, la présence d'un animateur qui va donner des conférences, puis qui va vraiment divulguer les valeurs de votre entreprise lors de la soirée. Sinon, on veut aussi distribuer des prix de présence, puis remercier en même temps les clients qui sont fidèles, vraiment, depuis longue date à votre gym. Donc, tu sais, par exemple, on prend quelqu'un qui, ça fait deux, trois ans qu'il est là, bien, on va essayer de le récompenser, puis de mettre de l'avant cette personne-là pour dire, voilà l'exemple qu'on recherche à avoir comme clientèle. Donc, on va remercier ces personnes-là. Puis aussi, bien, dans les soirées comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir des tirages pour que le monde revienne avec des souvenirs de cet événement-là. Donc, l'objectif qu'on avait fixé pour vous, c'était d'avoir 25 nouveaux clients lors de cet événement-là. Donc, on essaierait d'attirer, excusez-moi, des nouveaux clients. Les familles vont attirer, vont inviter des clients, bien, des clients, excusez-moi, des collègues, des amis de leur vie de tous les jours pour que ces clients-là, bien, pour que ces gens-là deviennent vos clients. Sinon, qu'est-ce qu'on avait identifié comme risque? C'était qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à l'événement. Puis, pour pallier à ça, bien, on a vraiment décidé de faire une campagne sur les réseaux sociaux pour essayer d'attirer plus de gens, puis parler entre les familles, de faire du coup de charret pour essayer d'avoir le plus possible de monde à cet événement-là. Donc, ensuite, nous sommes rendus à l'implantation. Donc, comment on va faire ça? Bien, là, on parle surtout au niveau budget. Donc, nous, on l'a divisé en plusieurs catégories. Donc, premièrement, on avait l'événement qui va prendre 30 % de votre budget, étant donné que c'est quand même un bon événement, puis c'est pour l'inauguration de votre nouvel aménagement. Ensuite, bien, bien, évidemment, c'est important, la publicité. Donc, on veut vraiment miser sur la publicité, mettre de l'avant l'esprit de communauté, les activités qui vont se retrouver à l'événement. Dans le fond, c'est cela. Publicité, c'est assez important pour, justement, attirer du nouveau monde. Donc, c'est pourquoi on a décidé d'y attribuer un 30 %. Bien, d'abord, il ne faut pas oublier la main-d'oeuvre. C'est très important. Donc, pour que l'événement fonctionne, pour que, justement, les cours, parce que si vous donnez des cours, il va falloir des coachs qui vont enseigner aux jeunes. Donc, c'est pourquoi la main-d'oeuvre, c'est très nécessaire. Ensuite, on a parlé plus tôt des prix remis. Donc, les prix remis, bien, c'est ce que mon collègue vient juste de dire. Donc, après, à l'événement, quand on remet des prix, bien, ça compte dans votre budget. Puis, ça fait en sorte que vous allez potentiellement plus fidéliser les clients, comme on l'a dit plus tôt. Puis, un 10 % autre qui va être attitré à d'autres choses qui peuvent potentiellement arriver en cours de route. Donc, ça, c'est vraiment le 10 %, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça, le budget. Donc, pour conclure, le mandat, c'était vraiment de… Donc, c'est ça, le mandat. J'espère que vous venez à faire avec Point d'avenir, Point d'avenir plus prospère. Donc, voilà. Merci. 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 J'ai une petite question par rapport au budget que vous avez mis. Oui. Là, vous avez mis en pourcentage. Mais est-ce que vous avez en même temps un idée de montant au niveau argent? Bien, c'est sûr, la pression. Je pense qu'il y a deux experts en finance ici. Mais on n'avait pas à trouver de montant précis pour les budgets. On vous laissait l'adapter à vos ressources financières disponibles. Puis, on a décidé de le mettre en pourcentage pour donner une idée de où c'est que les dépenses allaient s'en aller majoritairement. Mais on vous laissait le soin de mettre un montant qui vous convenait. Pour le financement alternatif, si jamais le propriétaire dit, donc, qu'est-ce qui se passe avec le projet? Est-ce que vous cherchez votre financement? Est-ce que vous avez abandonné? Qu'est-ce que vous faites? En fait, on comptait vraiment sur le fait que le propriétaire allait dire oui. Mais assurément, ce n'est pas le seul recours. Il y a des moyens d'aller chercher des prêteurs privés. Il va y avoir des taux d'intérêt en conséquence. C'est sûr, ce n'est pas la solution optimale. La solution optimale, c'est que le propriétaire dise oui. En comptant l'optimisation qu'il va avoir sur son bien immobilier, en comptant le 3 000 $ mensuel supplémentaire qu'il va avoir sur un de ses loyers, je le vois mal ne pas investir, je ne veux pas parler pour lui, peut-être que je me trompe, mais je trouve que le 50 000 $ d'investissement est quand même assez intéressant par rapport au retombe. Est-ce qu'on peut revenir sur la diaposité, sur la rentabilité, avec les années? Vous avouerez que je ne peux pas vous répondre. Si vous voulez qu'on se rencontre par après pour peut-être réviser les chiffres, et réorganiser une stratégie plus adaptée en fonction des chiffres, peut-être qu'on s'est trompé. Je pense qu'en général, on voyait une nette augmentation des revenus suite à l'expansion. Donc, on comprenait que le projet à long terme était quand même assez avantageux. Je suis désolé si on s'est trompé dans ces pourcentages-là, mais on voyait l'avantage à long terme, assurément. C'est pour ça qu'on ne voulait pas dire non au projet. Ça, ces chiffres-là, c'est avec 200 000 ou avec 250 000? 200 000. Vous avez parlé de certaines stratégies, comme par exemple d'arriver sur le marché pour ensuite aller vers la télévision. Comment dire plus sur le genre de canal de télévision qu'on devrait cibler? Est-ce que c'est plus l'exemple des genres de RDS, TVSport? Est-ce qu'on va plus vers des TVE, de Canal D? Combien ça coûterait ça à peu près? Parce que quand même, c'est assez dispendieux normalement de publicité télé. On veut entendre là-dessus un petit côté. Principalement, c'est pourquoi j'avais mentionné aussi la possibilité de faire les réseaux sur la publicité sur Facebook, étant donné qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent là-dedans. Même les groupes Facebook, là, idéalement, il y a beaucoup de familles. Mettons, il doit y avoir des groupes « On s'entraide », « Bien-être », sur lesquels vous pouvez justement faire vos publicités, sinon on a directement Facebook. Donc ça, ça serait vraiment le moyen moins coûteux. Sinon, ça va vraiment pour les chaînes de télé. C'est sûr que les chaînes de sport sont vraiment intéressantes, mais nous, on voulait vraiment rejoindre un public familial. Parce que vu qu'on veut vraiment aller rejoindre les jeunes, bien là, ça serait plus comme TVA, justement, ça en est un bon, parce que c'est un peu tous les parents qui regardent TVA, qui se renseignent. Mais on ne vient pas, genre, cibler principalement les gens qui font du sport. Nous, c'est vraiment d'introduire le sport pour les jeunes. Ça fait que c'est pourquoi on s'était dit, on va chercher un canal peut-être plus large, peut-être plus qui va rejoindre un peu tout le monde. C'était vraiment le but, là, justement, pour attirer le plus de jeunes, puis d'écoles, mettons, pour votre entreprise. C'était pas mal de bonnes ressources. Merci. Merci.